... La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Reconversion professionnelle réussie pour Pierre. Après avoir perdu son emploi de gérant d'un centre de vacances, il a décidé de changer de vie. Il est aujourd'hui chef d'entreprise dans l'électricité et le chauffage. Lors de ma recherche d'emploi, j'ai décidé de monter un projet de création d'entreprise avec Pôle emploi. Je suis rentré dans une formation en électricité à l'AFPA. A la suite de quoi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans dans une entreprise de chauffage et maintenance électrique. Depuis 2007, je me suis mis à mon compte, j'ai créé mon entreprise et j'en suis ravi. Et aujourd'hui, c'est vous qui embauchez ? Oui, j'ai embauché Djamel depuis novembre, un ancien stagiaire AFPA en formation d'électricité de Marseille. Et occasionnellement, je prends des stagiaires AFPA lors de leur période en entreprise. L'AFPA adapte ses formations aux besoins du monde professionnel. Exemple, elle propose plusieurs formations différentes dans le secteur de l'électricité. Le technicien d'équipement d'électricité est une personne qui, sur un chantier électrique, va avoir des responsabilités organisationnelles, d'encadrement, techniques aussi. Il réalise les essais, les mises en service, les dépannages. Il contribue aux études, il contribue au devis. Il peut avoir une fonction de chef d'équipe ou une fonction d'assistant, un conducteur de travaux. Il intervient dans toutes les entreprises d'électricité générales qui en sont très friands, puisque le taux de placement est de l'ordre de 90% pour les techniciens d'équipement d'électricité que l'on fait à l'AFPA. Comment se déroule cette formation ici à l'AFPA ? Le technicien d'équipement d'électricité, c'est une formation qui dure environ un an. Elle s'articule autour de trois modules, que sont les études, les travaux, les mises en service. Le tout sur les trois domaines résidentiels, tertiaires et industriels. Et on accueille des demandeurs d'emploi en grande partie financés par le conseil régional.